Dans cette vidéo, nous allons parler de la photosynthèse et nous allons faire le lien entre la puissance solaire qui arrive sur Terre et plus précisément la puissance solaire qui arrive sur les feuilles et cette activité métabolique qu'ont les végétaux qui se nomme photosynthèse. Pour rappel, la photosynthèse, c'est un ensemble de réactions chimiques qui se déroulent à l'intérieur des cellules des feuilles et qui permettent d'absorber, de consommer du dioxyde de carbone et de l'eau et avec de l'énergie lumineuse, de produire de la matière organique et de libérer du dioxygène. La photosynthèse, ça permet aux végétaux de produire à partir de matières minérales et d'énergie lumineuse, leur propre matière organique qui va permettre aux végétaux de se construire et d'obtenir de l'énergie pour faire fonctionner leurs cellules. Donc on voit ici le rappel du bilan de la photosynthèse et on voit l'importance de l'énergie lumineuse qui permet ces transformations et donc cette obtention de matière organique indispensable à la survie des végétaux. On va s'intéresser donc à cette énergie lumineuse, à cette puissance lumineuse qui arrive sur les feuilles puisqu'on voit que les feuilles parviennent à utiliser une partie de cette énergie lumineuse pour faire la photosynthèse. Pour comprendre ce qui se passe pour la puissance solaire qui arrive sur les feuilles, on va s'intéresser au spectre d'absorption des feuilles et plus précisément au spectre d'absorption de la chlorophylle qui est une molécule contenue dans les chloroplastes des cellules des feuilles. Donc l'absorbance ici, on a en ordonnée une absorbance plus ou moins grande, c'est-à-dire une absorption plus ou moins importante et on regarde ça en fonction de la longueur d'onde de la lumière incidente, de la lumière qui arrive sur les feuilles. Pour rappel, on a des longueurs d'onde du domaine du visible qui sont comprises entre 400 et 700 nanomètres avec pour les longueurs d'onde de 400, les couleurs qui correspondent au violet et on va jusqu'au rouge qui correspond aux limites du visible pour atteindre 700 nanomètres. De l'autre côté du rouge, on a les infrarouges et pour des longueurs d'onde inférieures à 400 nanomètres, on a des ultraviolets. Ici, on s'intéresse à la courbe rouge. La courbe rouge, c'est donc l'absorbance des pigments chlorophyliens, donc en gros l'absorption par les feuilles de l'énergie lumineuse. Et on voit qu'on a des valeurs élevées d'absorbance pour des couleurs qui correspondent au violet et des longueurs d'onde qui correspondent aux ultraviolets et des valeurs élevées d'absorbance pour des couleurs, des longueurs d'onde qui correspondent au rouge. Ça, ça nous permet de déduire que les feuilles absorbent principalement les lumières des longueurs d'onde qui sont plutôt dans le violet et dans le rouge. En revanche, on voit qu'on a très peu d'absorbance pour des couleurs autour du bleu, du vert surtout et du jaune. Donc, l'absorption des longueurs d'onde autour de 500 nanomètres est très faible et c'est pour ça que les végétaux absorbent très peu de lumière verte et comme ils absorbent très peu de lumière verte, ils transmettent et réfléchissent beaucoup de lumière verte et c'est pour ça que les feuilles sont vertes. Donc, si on résume cette interprétation du spectre d'absorption des feuilles, on a beaucoup d'absorption dans les longueurs d'onde qui correspondent au violet et au rouge et très peu d'absorption pour les longueurs d'onde autour du vert. et donc, s'il y a très peu d'absorption pour le vert, il y a beaucoup de réflexion et de transmission pour ces longueurs d'onde-là. Donc, une feuille va absorber principalement l'énergie lumineuse des longueurs d'onde autour du violet et du rouge essentiellement. Maintenant, si on regarde l'activité photosynthétique, ici, ça correspond à la courbe bleue. L'activité photosynthétique, c'est l'intensité de la photosynthèse, c'est-à-dire l'intensité de cette réaction-là, à quel point les feuilles vont réaliser cet ensemble de réactions chimiques du métabolisme, c'est-à-dire cet ensemble de réactions chimiques de la photosynthèse. On peut mesurer cette activité photosynthétique en mesurant l'intensité de la consommation du dioxyde de carbone ou l'intensité de la production de matière organique ou l'intensité de la libération de dioxygène. Tout ça va nous traduire à quel point cet ensemble de réactions chimiques qui constituent la photosynthèse se fait de façon plus ou moins intense. Et donc, ça, ça correspond à la courbe bleue qui s'appelle activité photosynthétique. Quand on regarde l'activité photosynthétique en fonction de la longueur d'onde incidente, en fonction de la lumière et de la longueur d'onde de la lumière qui arrive sur les feuilles, on appelle ce spectre, qui correspond à la courbe bleue, le spectre d'action de la photosynthèse. On a un spectre, puisqu'on s'intéresse encore une fois à la longueur d'onde, et cette fois-ci, c'est un spectre d'action puisque c'est à quel point la photosynthèse est active, intense. Tout à l'heure, avec la courbe rouge, c'était un spectre d'absorption puisqu'on regardait à quel point les longueurs d'onde étaient absorbées. Ici, c'est un spectre d'action puisqu'on regarde à quel point les longueurs d'onde sont efficaces pour permettre de réaliser la photosynthèse. Et ce qu'on voit tout de suite, c'est que les courbes bleues et rouges sont très proches l'une de l'autre. Autrement dit, c'est pour les longueurs d'onde qui sont absorbées par les feuilles, c'est-à-dire le violet et le rouge, qu'on a une activité photosynthétique très intense. C'est ce qu'on voit avec la courbe bleue. On a une activité photosynthétique très importante pour les longueurs d'onde autour du violet et du rouge. Autrement dit, ce qui permet cette transformation du dioxyde de carbone et de l'eau en matière organique et en dioxygène, c'est-à-dire ce qui permet la photosynthèse, ici il est écrit énergie lumineuse, mais on pourrait préciser que c'est essentiellement le violet et le rouge qui permettent de réaliser la photosynthèse. Voilà comment on interprète le spectre d'absorption et le spectre d'action de la photosynthèse. On peut noter également que le spectre d'absorption et le spectre d'action ne sont pas parfaitement confondus. Et donc, ça veut dire qu'on a une perte d'efficacité. On a une certaine quantité, par exemple ici, de violet qui est absorbé, mais une quantité moins importante qui va être efficace pour réaliser la photosynthèse. Donc ça veut dire que ce n'est pas 100% de la puissance solaire absorbée qui participe à 100% de la photosynthèse. Donc si on résume ce qu'on a vu, on a vu que la photosynthèse permet à partir de matière minérale et d'énergie lumineuse de produire de la matière organique et de libérer du dioxygène. Et cette énergie lumineuse, c'est plus particulièrement les longueurs d'onde autour, par exemple, du rouge qui permettent ça. Et on voit que les feuilles absorbent principalement des longueurs d'onde autour du rouge et également du violet. Donc si on résume ici avec un schéma d'une feuille, si on raconte le devenir de la puissance solaire incidente, et si on considère cette puissance solaire incidente autour, égale à 100%, on va voir ce que ces 100% de puissance solaire incidente vont devenir lorsqu'ils arrivent sur une feuille. On voit qu'une partie est réfléchie par la surface de la feuille. Cela correspond à 20% de la puissance solaire incidente. Et on voit que la partie réfléchie correspond à la partie qui était la moins absorbée, donc plus particulièrement le vert. Et c'est parce que les feuilles nous renvoient beaucoup de lumière verte que les feuilles sont vertes à nos yeux. On voit également qu'une partie de la puissance solaire est transmise par la feuille. On voit 10% de puissance solaire transmise. Cela correspond à la lumière qui traverse la feuille. Les feuilles ne sont pas parfaitement opaques, une partie de la lumière traverse les feuilles. Et cette puissance, du coup, si elle traverse la feuille, elle ne sera pas absorbée par la feuille et donc elle ne pourra pas être utilisée pour permettre la photosynthèse. Donc on a 10% de puissance transmise. Donc entre les 20% de puissance réfléchie et les 10% de puissance transmise, on a déjà 30% de puissance solaire qui ne sont pas absorbées par les feuilles et qui ne pourront pas participer à la photosynthèse. Donc il en reste quand même 70%. 70% de la puissance solaire est absorbée par la feuille. Sauf qu'on voit que parmi ces 70%, on a 69% de ces 70% qui vont échauffer la feuille. Cette puissance va permettre de chauffer la feuille et la feuille va dissiper cette puissance sous forme de chaleur et sous forme de transpiration. Pour les végétaux, on parle d'évapotranspiration. Donc c'est une puissance qui est perdue pour la feuille puisqu'elle est dissipée sous forme de chaleur et d'évapotranspiration. Et cela correspond à 69% de l'énergie de la puissance solaire incidente. Ce qui fait qu'il ne reste plus que 1% de la puissance qui arrivait, 1% qui pourra être utilisée pour la photosynthèse. Donc on voit qu'il y a énormément de pertes. On a une puissance solaire incidente qui est à 100%. On a 30% qui sont perdus soit par la réflexion, 20%, soit par la transmission, c'est-à-dire la puissance qui traverse directement la feuille, 10%. On a quand même 70% qui sont absorbés par la feuille. Mais comme 69% échauffe la feuille, la réchauffe, et cette puissance est dissipée sous forme de chaleur et de transpiration, on a 69% de la puissance qui sont définitivement perdues pour la feuille, ce qui fait qu'il ne lui reste plus que 1% de puissance solaire pour réaliser la photosynthèse. Voilà pour tout ce qu'on a pu voir sur la photosynthèse, les spectres d'absorption et d'action de la photosynthèse et le devenir de la puissance solaire qui arrive sur les feuilles. Sous-titrage Société Radio-Canada